Et on réfléchit, on s'est dit, mais si je mangeais, non seulement la moquerie, mais comme je mangeais le sol jumelé, à quoi pas une platte à lui. Ça c'est jumelé, ça ça va le vide. Voilà ce qui pose, c'est-à-dire à mon Dieu. L'énergie a-t-il servi tes yeux. Amen. C'est ça. C'est une rencontre prophétique. Ma présence sur le sol européen est prophétique. Or quand vous rencontrez une onction, c'est cette onction qui part ta vie. L'onction sur ma vie, c'est la destruction des heures de la sorcière. Il y aura un entretien. Il faut que Dieu vous les libère. Dieu a promis de vous délivrer. Oui c'est une promesse de Dieu. Il accomplira ça dans votre vie. Amen. Et vous serez bénis pour les investisseurs en Afrique. Ça c'est important. Et les sables, les blancs, qu'est-ce qu'il n'y a plus rien ? Ils te cherchent. C'est là-bas. Amen. Alléluia. Et vous avez peur de quelque chose. De manger d'âme. Parce que la chair d'un Parisien, c'est comme pouton. Il y a un peu salé dedans, tu sais. Comme la neige t'a frappé un peu. C'est comme pouton. Avec abogamma. C'est un peu salé de toute façon. 60 ans. 60 ans. Mais Jésus va vous délivrer. Amen. Nous ne pourrons pas vous manger. Amen. C'est fini. Vous serez consacrés. J'ai tenté de nous préparer la rencontre. Amen. Que cette rencontre n'a pas cette rencontre. Le diable ne va plus accès à vous. Amen. Le Seigneur m'a inspiré pour beaucoup de choses. Amen. Amen. Jésus-Christ est arrivé à un moment donné de son ministère. Il ne va pas imposer la main à un malade. Il va prendre sa salive, faire la bourre, appliquer cette bourre sur les yeux de la veuille et qu'il la guérisse. Amen. Jésus-Christ est prophète. Amen. Oui. Tout ce qui est fétichisme, vous conduira à l'enfer. Amen. Tout ce qui est maraboutage, vous conduira à l'enfer. Jésus, haut et fort, je le dis, est Dieu. Je m'en fiche comment tu vois la chose. Il est Dieu. Ça ne s'explique pas. Je ne sais pas comment t'expliquer, mais il est Dieu. Celui qui m'a vu a vu le Père. C'est ce qui bouleverse toute la théologie, les religions. Parce que Jésus s'est dit, Jésus, c'est tôt pour le plan. Maintenant, il est Dieu. Pour nous, il est Dieu. Il est le chemin. C'est lui la vérité. Qu'est-ce qu'il dit là à la complique? Amen. Je n'ai jamais vu Jésus échouer. Amen. Non. Je n'attaque pas une religion. Mais tu es dans une religion où tu manges. Et qu'on ne te donne pas les stratégies pour attaquer la sorcellerie. Toi-même, il faut poser des questions. Amen. Amen. Je suis venu. Déjà m'inturé, j'ai commencé à m'attaquer. Les pasteurs. Vous êtes goûts de marché des fidèles qui ont tous les problèmes. J'ai dit au pasteur, moi j'ai payé mon billet. Je n'ai pas juste pas venu. Je n'ai pas dit aux gens à rembousser. 900 000, encore du bois c'est de l'argent. C'est vous qui courez après, après leur dire, mon Dieu m'est béni parce que je le sais. Je suis prêt, j'ai la compassion des arbres. Pas fréquenter une guise, dire là où Dieu est présent. Et puis avoir toutes sortes de problèmes. Être menacé par la sorcellerie. Et ils ont même le courage, je vous dis, on vous mange au village. Mais ne partez pas en Afrique. Ils ont ce courage là. C'est dangereux. Ce n'est pas une révélation. C'est donner le pouvoir à Satan. Qui est Satan ? Satan c'est Dieu. Sorciers, j'ai dit. Sorciers, Jésus l'a vaincu à la croix. Depuis quand sorciers, vous? Tu sorciers, parfois, à mon combat, ils ont mort. Depuis 2006, je suis commencé le combat. J'ai rencontré les sorciers les plus terribles. J'ai dit, c'est en 2012, en 2013, qu'on a mis, moi je suis commencé depuis 2006. Il y a des vidéos sur mesdames sur internet, vous avez peut-être vu, là, ce n'est pas un être humain. Mais j'ai vu la puissance de Dieu sur mon esprit. Parce que sorciers, c'est qui? Il est qui pour entrer dans vos chambres? Ce qu'on appelle violation de mission. Il est malade ou bien. Là où Dieu résiste, là où il vient mal. Mais s'assoir. Tu n'as jamais été dans ta chambre. Et je te donne une action prophétique. Tu iras rétablir le trône de Dieu chez toi. Il faut que le trône de Dieu soit rétabli chez toi. Pour que chaque jour, tu aies la visite des hommes. Car la Bible déclare l'éternel camp au-dessus de tous ceux qui le craignent et les arrachent du danger. Je suis venu rétablir le trône de Dieu dans ta vie. C'est un point d'adoration. Là où Dieu, le trône de Dieu, est pari de l'éternel, aucun sorcier n'est plus visité. C'est toi qui Dieu a choisi pour nous. Tu vois quand je dis que tu es menacé par la sorcierie? Ah, pour le fait, j'ai attaqué, mais c'est normal qu'on t'attaque. Mais ils te feront la guerre, ils ne te récourent pas.